Psaume 29 « Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce. Le premier verset donne le ton de l'action de grâce. « Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. » Mais auparavant, il y a eu la chute terrible dans un abîme et les moqueries des gens qui ricanaient. Je vous raconte l'histoire qui a inspiré ce psaume. Il faut imaginer quelqu'un qui est tombé au fond d'un puits. Il a crié, supplié, appelé au secours. Il donnait même des arguments pour qu'on lui vienne en aide, du genre « Je vous serai plus utile vivant que mort. » Apparemment, il y a des gens qui n'étaient pas mécontents de le voir dans le trou et qui ricanaient. Mais il a continué à appeler au secours. Quelqu'un finirait bien par avoir pitié. Il a eu raison de crier. Quelqu'un a entendu ses appels. Quelqu'un est venu le délivrer. L'a tiré de là, comme on dit. Ce « quelqu'un », il faut l'écrire avec une majuscule. C'est Dieu lui-même. Une fois en haut, revenu à la lumière et en quelque sorte à la vie, notre homme explose de joie. Eh bien, ce psaume raconte exactement cela. Et c'est ce qui inspire des versets comme « Tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Tu m'épargnes les rires de l'ennemi. » Notre malheureux ne comprenait rien à ce qui lui arrivait. Jusque-là, il était confiant dans la vie. Apparemment, il était né sous une bonne étoile. L'un des versets que nous n'avons pas entendu dit « Dans mon bonheur, » c'est-à-dire au temps où j'étais heureux, « Je disais, rien, jamais ne m'ébranlera. » Mais le malheur est arrivé. Et avec lui, l'effondrement de toutes ses certitudes, l'angoisse, la supplication et enfin le dénouement, la délivrance. Eh bien, tout cela d'un bout à l'autre, c'est l'histoire d'Israël. Car il y a comme toujours dans les psaumes deux niveaux de lecture. L'histoire qu'on nous raconte est celle d'un individu et ici un individu tombé dans un puits. Mais en réalité, c'est le peuple tout entier qui parle, plutôt qui chante, qui explose de joie au retour de l'exil à Babylone. Comme il avait chanté, dansé, explosé de joie après le passage de la mer Rouge. L'exil à Babylone, c'est bien aussi une chute mortelle dans un puits sans fond, dans un gouffre. Et nombreux sont ceux qui ont pensé qu'Israël ne s'en relèveraient jamais. Au sein même du peuple, on a pu être pris de désespoir. Et il y en a eu des ennemis, pas mécontents, qui riaient bien de cette déchéance. Et pourtant, jusque-là, Israël pouvait être confiant dans la vie. Trop confiant, peut-être. Pendant l'exil à Babylone, on a eu tout loisir de méditer sur les diverses causes possibles de ce malheur. Et on s'est justement demandé si le malheur du peuple n'avait pas été la conséquence de son insouciance. Pendant toute cette période d'épreuve, le peuple, soutenu par ses prêtres, ses prophètes, a gardé espoir malgré tout et force pour appeler au secours. Un autre verset dit « J'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu, écoute, Seigneur, pitié pour moi, Seigneur, viens à mon aide. » Et dans sa prière, il n'hésitait pas à employer tous les arguments, par exemple, du genre « Tu seras bien avancé quand je serai mort. » Parce que quand ce psaume a été écrit, on ne croyait pas encore en la résurrection. On imaginait que les morts étaient dans un séjour d'ombre qu'on appelait le shéol, où il ne se passe rien. Alors on disait à Dieu, et je vous cite un verset qu'on n'a pas lu, « À quoi te servirait mon sang, c'est-à-dire ma vie, si je descendais dans la tombe ? » Et quand le psalmiste dit « À quoi te servirait mon sang, si je descendais dans la tombe ? » « La poussière peut-elle te rendre grâce, proclamer ta fidélité ? » Il veut dire « Puisqu'il n'y a rien après la mort, je ne t'offrirai plus ni prière, ni offrande, ni sacrifice. » Et Dieu a entendu cette prière et le miracle s'est produit. Dieu a sauvé son peuple. « Quand j'ai crié vers toi, Seigneur mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. » Comme dans d'autres textes bibliques, la vision d'Ézéchiel, des ossements desséchés, par exemple, la restauration du peuple, le retour de l'exil, est décrit en termes de résurrection, à un moment où personne ne songe a une possibilité de résurrection individuelle. Plus tard, quand la foi biblique aura franchi le pas décisif et accueilli la révélation de la foi en la résurrection, alors ces textes seront relus et on leur découvrira, bien sûr, une profondeur nouvelle. « Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres, pardon, emparure de joie. » À l'époque de la composition du psaume, ce n'était qu'une image. Mais désormais, pour tous ceux qui croient à la résurrection, juifs et chrétiens, cette dernière phrase a pris un sens nouveau. Irrésistiblement, elle donne envie de chanter « Alléluia » parce que c'est le sens même du mot « Alléluia » dans la tradition juive. Dans les commentaires des rabbins sur l'Alléluia, il y a ce petit texte extraordinaire que nous devrions nous redire chaque fois qu'à notre tour nous entonnons des Alléluia, je vous le donne. Dieu nous a amenés de la servitude à la liberté, de la tristesse à la joie, du deuil au jour de fête, des ténèbres, à la brillante lumière, de la servitude à la rédemption. C'est pourquoi chantons devant lui l'Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada